bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vous accueille aujourd'hui dans un nouvel hall action on va dire plutôt automne et après avec des petits craquages on voit ça ensemble merci à mes abonnés qui me suivent régulièrement et puis si le concours de ma chaîne vous plaît n'hésitez pas à vous abonner vous aussi donc je commence par ces petites figurines vendues par trois je vous montre de plus près ici bon c'est un renard mais un écureuil excusez moi il n'a que de dos donc on voit pas trop de champignons avec de jolis détails et un petit moineau donc l'ensemble a coûté 1,49€ il m'ensemble donc là j'ai un autre champignon d'une autre couleur un peu moutarde monsieur le hibou et l'hérisson après on voit de face cette fois ci donc j'ai 1,49€ mais en fait c'est 1,59€ ensuite un petit peu un peu moins donc on peut faire maintenant il est assez fragile ce sont des petits blancs comme ça sur une branche donc là j'en ai pris deux ça coûte 1,99€ je les mettrai en décoration sur ma découpe d'automne que je vais pas tarder à mettre en place aussi trop choupi de cette année j'ai adoré ce petit personnage de dain là une bambise ouais trop trop mignon il a écrit automne et il y a trois champignons dessus regardez moi ça ça a coûté 1,99€ ensuite pareil pour le bébé mon hébreu ils ont quand même leur sac de récolte mais ma petite non donc je lui ai acheté ça c'est un petit sac un peu effet pédit tout tout doux en forme de citrouille avec de la feutrine on vise de queue ici ça a coûté 99 centimes donc j'ai acheté ceci pour mon bébé aussi je pense que je l'avais en noir et je lui mettrai un peu de maquillage j'ai été dégoûtée comme d'habitude quand je fais mes achats je suis un peu pressée je pars du principe que tout est bon mais en fait non tout n'est pas bon regardez les fleurs à l'intérieur évidemment c'est pas joli du tout mais bon et ici il y avait des petites têtes de noix pour le côté Halloween j'ai trouvé ça quand même sympa je suis dégoûtée pour les deux parties en fait j'ai qu'une fleur pleine ça a coûté 99 centimes et je verrai si ma plus grande mettra ça ou si elle ne le met pas je le mettrai moi et puis voilà hop un diadème comme ça en fleurs avec un effet toile ici pour le dernier pour le voile donc voilà 99 centimes aussi ensuite j'ai fait les peintes les bonbons et concernant je vais acheter ceci parce que souvent on me demande quand on les voit en boulangerie ce sont des yeux comme ça et à l'intérieur ils disent qu'il y a un liquide acidulé ils appellent ça des spooky eyes donc ça a coûté moins de 2 euros je crois que c'était 1,44 ensuite on a ce paquet je pense que c'était tout à moins de 2 euros on va aller comme ça avec les araignées on les distingue de pas trop parce que c'est assez gelé chez nous mais il y a des pâtes comme ça et c'est des araignées sur ce sachet c'est toujours de la marque Trolly on a des petits mélanges de verres et de papier qui ont éclos moins de 2 euros aussi pour ceux-là c'est l'art des trucs traditionnels de la marque Dumbla bon c'est le nouveau 2 mais moi j'ai toujours acheté celui-là de toute manière ça a coûté 99 centimes ce paquet et pour finir on a ce Dracula en couleurs différentes parce qu'à l'année dernière il y avait aussi les classiques vous savez sur fond rose et dents blanches que j'aime beaucoup donc là on va voir le Dracolor c'est de la nouvelle édition ils disent qu'il y en a il y a trois saveurs différents à l'intérieur donc moins de euros pour ceux au premier prochain niveau décoration je me suis prise ces feuilles ici les gammes étaient beaucoup plus petites celles-ci elles sont vraiment pleines donc ça trouvera place dans notre déco d'automne il dit qu'il y a 24 pièces il y a un dégradé de différentes couleurs ici c'est plutôt orangé et jaune donc 77 centimes pour ce papier et c'est la même pour celui-ci donc les feuilles sont un peu plus allongées donc ça provient d'arbres différents mais comme je ne suis pas spécialiste botanique je ne savais pas vous dire donc là il y a 24 pièces aussi pour 77 centimes niveau déco je me suis acheté rapidement ces coussins donc ils sont à 2,99€ lavabo machine à 30 degrés c'est tout doux moi j'ai pris une couleur un peu beige comme ça pour faire la déco automnale une des couleurs qui participeront à des déco de cette année bon j'achète toujours des trucs qui sont en piteux état mais c'est les derniers qui restent en rayon donc voilà c'est du 45 par 45 centimètres c'est du 100% polyester excusez-moi je suis fatiguée qu'est-ce que j'ai à vous dire sur ceux-là moi je les aime bien je crois qu'il y avait d'autres couleurs donc si je les trouve j'en prendrais d'autres aussi donc là c'est pour le petit changement ensuite j'ai trouvé ça j'ai trouvé super choupi pour mon fils qui adore les dinosaures c'est en 4 parties donc chacun aura un bloc de bonbons donc voilà le dessin j'ai trouvé sympa c'est 79 centimes un des paquets de bonbons que je trouve bon c'est rare mais bon c'est ceux-là c'est les chamallows avec le sucre un peu comme les fraises tagada autour je pense que c'est 100 vitels c'est un gros papier ça coûte 1,39€ j'aime pas les chamallows mais cette version je les aime bien je rapproche tout le reste je suis bien moi désolé on s'étale on s'étale mais c'est ça quand on fait des grands hauls on s'y perd un petit peu bon pour le côté d'à côté comme je disais les petits extraits j'ai acheté pour mon mari c'est des boissons énergisantes un peu comme le red bull et tout ça donc là c'est à la cerise le dinosaure là et après on a à la poire pour l'hérisson ça m'a coûté combien c'est à 55 centimes franchement les packaging ils sont vraiment très jolies moi je les aime bien j'en bois jamais mais j'aime bien c'est fun ensuite nouveauté aussi chez action c'est ces petits sticks d'arbaté ils disent que ça nourrit et ça hydrate la peau ça la rend douce c'est enrichi en vitamine E donc contient de l'arbaté de huile de jojoba c'est un petit stick de 5,8 grammes et c'est un usage quotidien ce qui est sympa c'est que c'est tout petit ça prend la taille du pouce comme vous le voyez ici et ça coûte 1,19€ seulement en nouveauté j'en ai pris 2 alors ça j'en avais déjà pris les années précédentes des mois précédents j'en ai retrouvé en rayon donc j'en ai profité parce que ma fille aime bien ça maintenant elle a 8 ans mais elle s'amuse elle aime bien donc ils disent que c'est pour 6 ans et plus c'est des kits 3D avec des petits personnages souvent animaliers c'est souvent des animaux le dny donc à faire soi même il y a plein de petits de pièces qu'elle doit détacher et coller les unes avec les autres avec les instructions la colle est fournie à l'intérieur donc là j'ai pris le crocodile donc le crocodile ensuite on a le dinosaure le dinosaure ici elle est là la figurine bien sûr et on a le squirrel le petit épureuil et c'est 79 centimes je trouve que c'est sympa comme activité manuelle ça l'occupe et elle est contente de cette petite création après coup donc tout bénéfique pour moi hop ceci pareil il faut que je remette de l'ordre dans les petits comment dirais-je les petites trousses de mes filles elles ont chacune leur chouchou et tout ça et j'ai ma boîte aussi donc je vais les alimenter avec ces chouchous vu que l'école a commencé depuis pas mal de temps maintenant voilà des chouchous un peu soyeux avec des couleurs distinctes donc là j'ai 99 centimes il y en a 5 par lot donc voilà je trouve sympa c'est fleuri c'est imprimé il y en a un en soi voire deux ceux là ils sont satinés je les aime bien 99 centimes j'achète souvent les choses pour les cheveux à action alors j'ai une belle saison aussi j'ai racheté ces chaussettes exfoliantes franchement la première fois ça n'avait pas du tout marché pour moi et la deuxième fois oui donc je vais me faire une petite cure pour cette année donc c'est des chaussettes qu'il faut laisser deux heures maximum posées sur les pieds après on rince me semble-t-il et puis au bout de cinq jours une semaine la peau pelle donc toute la peau morte s'en vint et ça nous fait des pieds incroyablement doux je pense faire attention lisez bien derrière parce que je crois que pour les personnes diabétiques c'est pas du tout recommandé mais j'en ai pris deux une pour moi une pour mon mari puis s'il voudra pas le faire je le ferai une autre fois dans l'année sans souci donc voilà 1,99€ et ça marche bien petite un petit un petit tapis voilà l'ordinateur ici 79 centimes il est tout simple tout basique j'en ai pris deux j'en ai déjà mis un dans mon bureau pour le télétravail et puis celui-là j'apporterai au bureau tout simplement il n'a rien d'exceptionnel mais il fait très bien l'affaire et il est neutre donc j'aime beaucoup ah j'ai oublié aussi en vis de déco d'halloween j'ai oublié la déco autonome franchement je suis dégoûtée parce que je le trouve cher j'avais pas vu le prix sur c'était le dernier en rayon j'aimais bien quand même le design je vous l'appelais parce qu'il est quand même bien fait sauf que j'avais pas vu qu'il était cassé encore voilà donc il y a un accro ici c'est des figurines d'halloween de 30 centimètres de style ça coûtait presque 5 euros 4,79 il y avait différentes figurines moi je vous ai dit c'était la dernière je vous approche si vous voulez voir et tenter votre chance donc honnêtement si j'avais le choix j'aurais pas pris celle-ci mais celle-là c'était la dernière j'aurais peut-être pris la première ou la deuxième vous voyez celle-ci ou celle-là et bon elle est mignonne quand même elle est cassée donc ça me fait vraiment plaisir et ah oui c'est l'aide c'est pour ça que c'est un peu aussi cher bon c'est sympa comme c'est l'aide ça va voilà donc voilà j'ai payé ça je suis un peu dégoûtée que ce soit cassé mais bon c'est pas de leur faute j'ai pas fait attention en particulier mais bon ça nous fera la déco à Halloween j'aime beaucoup la décoration automne et je suis pas fan spéciale d'Halloween j'aime Halloween mais j'aime pas décorer des choses à la maison avec Halloween parce que c'est un peu épouvant et tout ça donc j'en fais de temps en temps pour mes enfants mais je suis pas spécialement fan donc j'ai trouvé ces petites boucles d'oreilles pour compléter la collection je les avais pas à chaque fois que je les voyais je doutais je sais pas si je les aime vraiment ou pas je vais les voir porter et ça me donnera quand même une idée donc ça c'est 2,79€ et honnêtement si vous connaissez pas les bijoux plaqués hors action foncés c'est une valeur sûre elles sont très très bien là pareil pour les bracelets j'en avais acheté mais je les ai cassés pas parce que c'est de la mauvaise qualité mais c'est par ma faute pour le coup donc j'ai racheté celui que j'avais mis au quotidien et que j'avais adoré donc c'est celle-ci en tressée et celle-là bah je l'avais pas vue la dernière fois et je l'aime bien aussi particulièrement oui parce que je tombe jamais dessus alors et là je m'étais dit si ça se recasse j'en aurais au pire j'en offrirais à mes soeurs parce qu'on est une grande famille quand même donc voilà je les ai doublés et ça aussi ça coûte 2,79€ l'unité et ben voilà je fais tout tourner je remercie là et on continue ensemble là pareil super cocooning c'est des chaussettes pour l'intérieur vous pouvez même les mettre à l'extérieur en dessous des bottes il fera vraiment froid je les aime bien elles sont toutes douces j'ai pris les couleurs un peu beige comme ça et marronnées donc je vous ai dit 39,40 il y en a deux ils appellent ça les chaussettes chenilles je pense que ça a coûté 3-4€ j'en avais encore de l'année dernière mais bon comme elle fout un peu la gueule je dis pas l'année dernière peut-être que ça fait déjà au moins deux saisons que j'utilise donc là j'en voulais des nouvelles et on est ultra confortable dedans j'adore 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 donc voilà pour les couleurs de cette année ça c'est aussi une valeur sûre mais avant ils n'y étaient plus je cherchais partout donc là c'est des gros sachets d'oignons frits franchement chez Action le prix il est imbattable parce que quand il n'y en avait plus je cherchais partout partout dans différentes enseignes et j'avais que des petits pots à 3€ mais minuscule le pot et là 275g c'est 1,49€ donc j'en ai acheté deux comme moi je vous dis personnellement je mets sur mes salades je mets si vous voulez faire du riz avec des sauces vous pouvez saupoudrer un petit peu il y en a qui déposent aussi sur leur pizza on peut les mettre dans les hamburgers moi j'en mets des fois je fais des oignons frits moi-même avec un peu de vinade basémique et un peu de sucre roux pour les faire revenir un peu et autrement je mets ça j'adore en mettre aussi sur mes raclettes après le fromage franchement il y a une multitude de possibilités avec la balai goodies hamburger soup barbecue pizza salade bon sur le curry les hot dogs et le poisson aussi je l'ai testé sur le poisson mais pourquoi pas un peu le saupoudrer si on fait du saumon ou des papillotes de cabillaud bref voilà petite pépite d'action je suis vraiment de les avoir retrouvées et là pareil des petites tortillas de buena comida donc je les aime bien c'est un sachet de 8 elles sont tendres avec tout ça il y en a mention à l'âme et ça a coûté 1,29€ donc on finit le haul sur sa cuve de gourmandise j'espère que ce haul vous aura plu je vous fais plein de bisous prenez soin de vous et si le contenu de ma chaîne vous plaît n'hésitez pas à vous abonner ça me fera super plaisir à très vite dans une prochaine vidéo j'espère que c'est parti j'espère que c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501